Waouh ! Match un peu étrange hein ? Match un peu étrange. Oui, c'est la reprise après six semaines. Nous on a eu une reprise un peu à deux vitesses avec beaucoup d'internationaux, on le sait. On s'attendait à un match difficile mais finalement ça a été un match difficile. Mais bon je veux relever quand même l'état d'esprit des joueurs et de l'équipe. À 10 contre 11 on est arrivé à l'emporter avec finalement beaucoup de pression sur l'adversaire, avec des situations que nous nous sommes créés. Voilà c'est une victoire évidemment à l'arraché sur la dernière minute mais je pense qu'elle est méritée même si on n'a pas fait un grand match. Voilà j'ai l'état d'esprit, les entrants ont été intéressants, ça a créé de la dynamique. On aurait pu croire qu'à 10 contre 11, à 1 à 1 on allait lâcher mais non. Ils n'ont pas lâché et ça c'est une grande satisfaction. Rio et Ju remarqué effectivement, et on en a parlé avec Gigi, ce problème de manque de changement de rythme, de capacité dans l'intensité à faire sortir l'adversaire du jeu. On n'a pas senti ça dans ce match de la part de Paris alors que c'était plutôt une marque. Oui, après on avait un plan de jeu mais rapidement je me suis aperçu qu'avec le jeune El Chadaï sur le côté, évidemment qu'il n'allait pas participer. C'est un défenseur central de formation. Il a fallu réorganiser sur un plan tactique pour essayer de les aspirer. On a un peu trop insisté à mon sens pour la période à l'intérieur du jeu où il y avait beaucoup de densité. C'était le plan au départ mais il a fallu modifier cela. On en a parlé aussi à la mi-temps. Après, on est surpris sur un but. On a une belle situation contre 11 avec Kylian, le gardien me fait l'arrêt. Je pense qu'il va falloir que l'on retrouve plus de fluidité et de jouer beaucoup plus collectif parce qu'à un certain moment, on a abusé des redoublements de passes alors qu'il y avait un peu plus de possibilités dans la verticalité. On a également relevé un différentiel entre deux profils. Ney d'un côté qui a fait pas mal de choses mais qui prend ces deux cartons qui causent l'exclusion alors qu'on est à la chasse de la victoire. Et de l'autre côté, on a le profil Kylian, complètement assoiffé, affamé d'aller chercher, d'arranguer tout le monde, d'arranguer les siens. Oui, mais je pense que Ney était aussi assoiffé. Il a décroché à un certain moment puisque le ballon n'y arrivait pas souvent. Après, si on reverra les deux cartons, autant je peux valider la simulation. Autant le premier, quelques secondes avant, il prend un vilain coup aussi au visage et on aurait pu avoir un peu plus de discernement. Mais à partir du moment où le premier était sorti, je comprends que le deuxième est simulation. Mais après, Ney était dans la densité, il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, il a décroché, il a créé des situations. Il fait une belle dernière passe sur Kylian mais malheureusement on n'arrive pas à marquer. Mais voilà, c'est un match de reprise quand même sur des joueurs qui concernant Marquinhos et Neymar et nos Portugais et Espagnols n'ont pas eu beaucoup de séances d'entraînement et finalement ils étaient quand même présents sur le terrain et on est arrivés à l'emporter tous ensemble. Tu sais ce que tu vas faire à Lens ? Ce qu'on va faire à Lens ? On va y aller pour gagner. Tu sais ce que tu vas faire ? Bah oui. L'équipe ? Bah oui, bien sûr. Ça y est ? Bah oui, je vais bien en tête, oui. J'adore, tu me dis un truc ou pas ? Non. Ok. Voilà. Merci Chris. C'est à vous.